Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur le Rit Jaune. Nous avons constaté que vous avez beaucoup apprécié la recette du porc au caramel version vietnamienne, ou façon vietnamienne plutôt. Eh bien aujourd'hui on récidive, mais avec une version laotienne, le fameux Tom Krem Mo, que l'on pourrait traduire par du porc salé, cuit ou mijoté, ce qui pourrait vous laisser un petit peu perplexe quant au nom qu'on donne à ce plat comme porc au caramel. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque le goût de ce plat, très populaire au Laos par ailleurs, se rapproche de celui du porc au caramel vietnamien. Mais avant toute chose, voyons les ingrédients qu'il nous faut. Donc, de la viande de porc, ici nous partons avec des morceaux à mijoter, mais traditionnellement on utilise de la poitrine, des oeufs, de l'échalote, de l'ail, du gingembre, de la coriandre, du sucre, de la sauce sauge à noire, de la sauce sauge à clair et de la sauce poisson. Comme d'habitude, pour les quantités, je vous laisse vous reporter à la description sous la vidéo. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. On commence par les eaux dures, 9 minutes, dans l'eau bouillante. Pendant ce temps, ciseler une échalote. La réservée. Hachez deux gousses d'ail. Réservée avec l'échalote. Détaillée 4 anches de 3 mm d'épaisseur de gingembre. Coupez grossièrement les branches de coriandre. On termine les découpes avec la viande qu'il faut découper en morceaux, l'équivalent d'une bouchée. Et si vous avez opté pour de la potrine de porc, il faudra la détailler en tranches d'environ 4 à 5 mm d'épaisseur. Ensuite, on retire les oeufs dans un bain d'eau froide. Puis, les écalez. Si vous sentez un peu de résistance entre la coquille et le blanc, trempez l'oeuf dans l'eau et ce sera plus facile. Puis, dans une sauteuse à feu moyen, y mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Ajoutez le sucre. Le caramélisez. Et lorsque cela commence à brunir, faire revenir l'ail et l'échalote 20 secondes. Ajoutez la viande pour 4 à 5 minutes. Mouillez d'eau à hauteur, environ 70-75 cl. Ajoutez ensuite le gingembre, la sauce poisson, la sauce soja claire, la sauce soja noire. Mélangez, portez à ébullition, écumez. Ajoutez les oeufs. On couvre, baissez le feu au minimum et on laisse cuire tout cela tout doucement pendant 45 minutes. Ensuite, réajustez l'assaisonnement si nécessaire. On dresse. On n'oublie pas la coriandre. Et on accompagne tout cela d'un riz blanc parfumé. On n'hésite pas à bien le napper de sauce. Et il n'y a plus qu'à. Comme dans mes souvenirs, sucré, légèrement salé. La petite sauce qu'on a mis, qu'on a arrosé plus tôt sur le riz, fait super bien le taf. Vous avez un riz moelleux, sucré, légèrement salé. Donc si vous ne connaissez pas cette version de porc au caramel, c'est l'occasion ou jamais de l'essayer. Et vous allez voir, d'ailleurs, vous l'avez vu, c'est super simple à réaliser. En ce qui concerne la viande, on a mis 45 minutes de cuisson pour ses morceaux à mijoter. Si jamais vous utilisez de la poutrine de porc, émincez à 4 à 5 mm d'épaisseur. En ce qui concerne le jus, si vous n'aimez pas celui-ci trop liquide, vous pouvez toujours l'épaissir avec de la fécule de pomme de terre ou de maïs. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous on vous dit à bientôt et bon appétit.